Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Infinity News qui était mon émission mensuelle de news sur Infinity Bon, étant donné que j'ai réduit le volume et la fréquence des vidéos maintenant je ne la fais plus tous les mois je vais même arrêter simplement cette émission mais là Corvus Belly vient de lancer une assez grosse annonce concernant le jeu et même l'univers de Infinity durant la Gen Con c'était avant-hier je crois et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je la partage à travers ma chaîne YouTube pour faire profiter un maximum de monde de cette info si jamais vous étiez passé à côté La grosse info dont je veux parler et je ne vais pas vous la donner à la fin je vais vous la donner tout de suite c'est évidemment l'annonce de la N5 une nouvelle version pour Infinity qui arrive bien plus tôt que prévu puisqu'on avait un peu entendu des rumeurs comme quoi peut-être cet été ils allaient annoncer la N5 mais moi je me serais attendu à ce que ce soit pour l'année prochaine ils l'annoncent un an avant comme il l'avait fait pour la N4 par exemple mais là non il annonce la N5 et elle sort en octobre prochain octobre 2024 alors pour ceux qui s'inquiètent des bouquins qu'ils ont pu acheter et tout je vous rappelle Corvus Belly a l'habitude de faire que les règles pour Infinity elles sont en PDF disponibles gratuitement en ligne et là j'imagine que ce sera exactement la même chose en vrai ils ont même annoncé qu'ils n'allaient pas changer grand chose à leurs habitudes concernant la distribution donc je m'attends à ce que soit le PDF en anglais soit disponible day one sur leur site en téléchargement gratuitement bien sûr je m'attends aussi à ce qu'ils sortent un bouquin et dans ce bouquin en plus des règles vous aurez le fluff quant à savoir s'il y aura une traduction en français de ces règles alors ça ça relève de Légion Distribution je sais qu'ils avaient écoulé leur stock de bouquins V4 il n'y a pas longtemps en promo donc peut-être qu'ils sont sur le coup pour la traduction j'avoue que je n'ai pas d'infos en ce qui le concerne comme ils ont traduit le bouquin de Warcrow qui est le nouveau jeu Medfan de Corvus Belly j'imagine qu'ils traduiront à minima le livre de règles avec tout le fluff associé pour Infinity N5 mais je n'ai pas d'infos précises de confirmation d'information en tout cas octobre 2024 on change de version donc j'imagine qu'il y aura aussi une mise à jour de l'application je suis même sûr qu'il y aura une mise à jour de l'application Infinity Army avec tous les profils de disponibles et ils ont déjà annoncé que cette nouvelle version alors ce ne sera pas un changement complet de paradigme ils ont déjà dit que les D20 seront toujours des D20 il y aura toujours un système d'ordre il y aura toujours un système d'aura et si ça ressemble à la transition N2-N3 ou N3-N4 ce sera beaucoup plus un polissage des règles aussi bien dans les règles du jeu que dans leur présentation que vraiment une refonte du système ils ont déjà annoncé qu'il y aura quelques petits trucs qui a échangé probablement les missiles guidés c'est un des trucs qui fait débat actuellement beaucoup de gens considèrent que c'est trop fort ou en tout cas que c'est pas assez interactif avec l'adversaire il y aura certainement des changements à ce niveau là peut-être au niveau de la présentation de certaines règles peut-être que certaines armes seront fusionnées avec une présentation différente au niveau des différents types de munitions bref il y a un certain nombre de petites pistes comme ça qui ont pu être annoncées mais on ne sait pas exactement en tout cas il n'y aura pas un changement fondamental du jeu par ailleurs qui dit nouvelle édition on dit bien sûr nouvelle boîte de lancement alors ils ont déjà annoncé que la boîte de lancement à venir ce sera la Panocéanie avec une nouvelle sectorielle les colonialistes de je sais plus trop quoi donc on peut s'attendre à cette nouvelle sectorielle on peut s'attendre à ce qu'ils aient le Tic Balang puisqu'ils viennent de refaire le Tic Balang qui serait confrontée à la JSA la japonaise sécessionniste army qui pour le coup va devenir une faction à part entière avec ses propres sectoriels à côté au début la JSA c'était une sectorielle de Yujin puis il y a eu l'Uprising ils sont devenus une armée à part mais c'était juste une sectorielle quoi dans les NA2 dans les armées non alignées et là maintenant ça va devenir une armée généraliste dont dépend un certain nombre de sectoriels donc j'imagine qu'il y aura une sectorielle peut-être axée sur les samouraïs une sectorielle axée sur les ninjas je vous avoue que j'en sais rien du tout peut-être que la Ikari Compagnie qui est actuellement une compagnie de mercenaires deviendra une sectorielle de la JSA ce serait assez logique on dirait que c'est des mercenaires essentiellement japonais j'en sais trop rien mais en tout cas JSA deviendra une armée généraliste à part entière avec un certain nombre de sectoriels ça c'est sûr on ne sait pas encore quelles sont les figurines qu'il y aura dans ces boîtes voilà on n'a pas plus de teasers que ça on a vu quelques nouvelles figurines de japonais je ne sais pas si elles seront dans la boîte ou si elles seront disponibles à part je pense plutôt qu'elles seront dans le pack de renfort puisqu'ils nous ont présenté un certain nombre de nouvelles figurines japonais et nous les ont présentées comme étant les renforts japonais chaque armée a actuellement une boîte de renforts avec des profils de troupes un peu spécifiques spécifiques au monde renforts aussi jouables en mode normal mais spécifiques aussi au monde renforts et là les japonais actuellement ils avaient les renforts génériques des mercenaires là ils auront leur propre renforts japonais juste avant je vous ai dit qu'il y allait avoir une mise à jour de armée avec une mise à jour de tous les profils et de toutes les armées alors là c'est pas annoncé dans la vidéo mais j'ai entendu dire que durant la session de questions réponses qu'il y a eu à la Gen Con il y a des gens qui étaient présents et ils auraient posé la question de savoir s'il y aurait vraiment toutes les armées ils ont dit que Day One il n'y aurait pas toutes les armées sur armée il y aurait toutes les armées principales par contre les NA2 donc c'est à dire les armées de mercenaires elles n'y seraient pas le premier jour elles arriveraient après mais elles n'y seraient pas au début et aussi les armées discontinuées donc les Toa ne seraient pas là au premier jour et s'ils enlèvent les armées discontinuées ça voudrait dire que les Mérovingiens, les Écossais, les Calédoniens c'est à dire les Côté Pensionniers, les Acontecimentos et Neoterra ne seraient pas là au début sachant que pour les Mérovingiens ils viennent d'avoir des nouvelles figurines avec le pack renfort Ariadne ça me semblerait un peu surprenant pareil pour les Capo Alti les Capo Alti c'est essentiellement les renforts en fait pour les Hattislam je ne sais pas si ça va concerner ces deux sectoriels là mais il n'y aura peut-être pas toutes les armées en tout cas Day One dans le Infinity Army en octobre prochain mais d'habitude Corvus Belli les sort après c'est jamais arrivé pour le moment en tout cas qu'ils abandonnent complètement une faction et qu'ils ne sortent pas les règles pour pouvoir la jouer donc j'espère que ce ne sera pas une première avec la V-5 par ailleurs dans cette vidéo ils ont annoncé tout un tas de nouvelles figurines donc il y en a un peu pour toutes les armées il y a une nouvelle pose pour le Ratnik pour Ariana il y a des nouveaux O-12 je crois il y a des nouveaux JSA donc le pack de renfort JSA dont je vous ai parlé ils nous ont également montré enfin remontré les deux tags donc un nouveau tag pour les JSA et une refonte du Tikba Lang pour les Panocéans Panos Tech Bellang qui avait déjà une figurine en métal et ces deux nouveaux tags paraît-il sont dans une nouvelle matière plastique alors je crois qu'ils la font fabriquer en Chine en tout cas c'est un nouveau plastique c'est pas du Siocast pourquoi ? ils ont des retours un peu mitigés on va dire sur le Siocast moi j'avais fait un test sur le Siocast et les quelques figurines que j'ai en Siocast j'en suis plutôt satisfait mais c'est vrai que c'est une matière qui se comporte un peu différemment c'est une matière qui s'utilise actuellement pour leur drone et pour leur grosse figurine et c'est par exemple une matière qui ne se lime pas si vous la limez en fait elle les peluche un peu donc c'est pas terrible donc elle ne se coupe qu'à la lame de cutter et il y a pas mal de gens que ça embête notamment des peintres de concours qui veulent des figurines nickel-chrome moi je vous avoue que je prépare jamais des figurines en mode voilà s'il y a des petits trous des petits machins, des petites lignes je m'en fous un peu mais ça donne pas une qualité satisfaisante en tout cas pour ces gens là donc c'est pour ça qu'ils passent à un autre type de plastique le même type de plastique qu'ils avaient utilisé pour un Maroot édition spéciale qui était dans le pack ITS de la saison dernière moi j'en avais reçu un exemplaire en démo et j'avais fait une vidéo de test que vous pourrez retrouver sur la chaîne et en gros pour la faire courte en tenue de plastique ça ressemble beaucoup au plastique Games Workshop ça arrive pas sur le grappe à découper mais sinon grosso modo c'est à peu près la même chose ça se lime c'est ce qu'on portait pour réparer sur le cutter, sur la peinture etc donc ces deux nouveaux tags seraient dans cette nouvelle matière et j'imagine qu'à l'avenir ça leur donne satisfaction peut-être qu'ils feront leurs grosses figurines dans ce nouveau plastique plutôt qu'en surcast mais j'ai pas d'infos là-dessus je sais juste que ces deux nouveaux tags seraient dans cette matière par ailleurs ils en ont profité pour annoncer d'autres petites choses des extensions à l'univers de Infinity ce qui est amusant de voir c'est que l'univers de Infinity à la base c'est un univers pour le jeu de figurines et puis ensuite il y a eu un jeu de rôle qui est sorti qui a été traduit d'ailleurs en français je crois il y a eu des BD il y a trois mangas aujourd'hui qui sont dans l'univers Infinity qui sont très bien le 1 et le 3 sont excellents la deuxième un peu moins mais elle s'en est plutôt cool quand même je l'ai relu il y a pas longtemps il y a des romans aussi dans l'univers d'Infinity il y a trois nouvelles au moins qui sont sortis qui sont disponibles en version comment on dit sur les liseuses quoi en tout cas facilement sur Amazon et disponible également en version papier mais bon là il faut payer n'importe qui les US donc c'est un peu plus cher donc il y a trois romans et bientôt va sortir un jeu vidéo basé sur le jeu Aristeya donc c'est le jeu Aristeya mais c'est quand même l'univers de l'Infinity il y a un jeu vidéo qui est actuellement en bêta test c'est sur Steam vous pouvez vous y inscrire ça s'appelle The Exadome je crois et donc c'est un jeu qui reprend plus ou moins les mécaniques du Aristeya je sais pas en quelle mesure il est complètement fidèle au jeu de plateau mais ça a l'air d'y ressembler pas mal avec un déplacement par case un jeu c'est pas du temps réel c'est plus ou moins du tour par tour alterné donc j'imagine que ça reprend pas mal les caractéristiques du jeu de plateau et également ils ont annoncé enfin ils ont annoncé un teaser qu'on avait pu voir il y a à peu près une semaine d'une série animée en développement dans l'univers de l'Infinity alors à nouveau moi j'ai vu que le teaser qui a l'air incroyable moi j'adore le style d'animation qui est proposé là je sais pas si toute la série sera de ce niveau de qualité mais je l'espère et je sais pas où ce sera proposé ni comment si ce sera payant gratuit avec publicité enfin je sais pas exactement comment sera proposé en tout cas je sais qu'il y a une série d'animation qui est à sortir qui est en cours de production dans l'univers de l'Infinity donc ça m'amuse un peu parce que c'est un peu le même développement qui avait connu l'univers Warhammer 40 000 avec au début un jeu de figurines puis alors jeu de rôle était peut-être arrivé après mais ensuite il y avait eu des bouquins des BD jeux vidéo etc donc c'est un peu le même développement que Games Workshop le gigantisme en moi Games Workshop c'est très vite devenu une très grosse boîte avec plein de boutiques quand USB-D ils veulent rester vraiment axés sur leur cœur de métier et déléguer la vente à des boutiques indépendantes mais néanmoins on voit que l'univers la licence se développe à travers différentes plateformes et comme c'est un univers que j'aime bien outre que j'adore le jeu j'aime bien cet univers je trouve que c'est un univers de entre guillemets hard SF alors il y a des trucs un peu fantastiques il y a des ours-garous les machins les trucs qui sont complètement invraisemblables mais on retrouve un peu l'histoire de notre monde à nous dans 200 ans et on reconnait quand même des choses on reconnait l'histoire de nos nations jusqu'à dans 200 ans avec des coups de puits géopolitiques sur lesquels on peut un peu se projeter ce genre de choses donc je trouve que c'est un univers qui gagne à être connu et décliné à travers différents formats donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce Intunity News un peu exceptionnel suite à la vidéo de la Gen Con en description bien sûr je vous mettrai le lien vers la vidéo en question qui est en anglais et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre j'ai pas tellement plus d'infos que ça en vrai donc je pourrais pas tellement vous en dire plus que ce que j'ai déjà dit néanmoins j'espère que la vidéo vous aura plu c'est qu'il n'hésitez pas à liker commenter et partager même si vous savez pour le référencement tout ça je vous retrouvez pour la prochaine entière juste comme l'habitude de kiffer joe kiffer live et à bientôt ciao